Bonjour, Yann Ropère-Coudère, je suis écologue marin de formation au CNRS et je suis actuellement le directeur de l'Institut Polaire Français. L'Institut Polaire Français Paul-Émile Victor, c'est un institut qui permet de déployer toute la recherche polaire, donc en Arctique, en Antarctique et en Sub-Antarctique. Nous avons des infrastructures de recherche, des stations comme par exemple Oswald-Barde, la station franco-allemande de la Vipez, et en Antarctique, les stations de Dumont-Lurville et de Concordia, qui est une station franco-italienne. Outre ces infrastructures de recherche, nous avons également des navires pour nous rendre sur l'UE et ce sont environ 300 scientifiques chaque année que nous déployons dans ces territoires. La stratégie polaire française, c'est une grande première puisque la France n'avait pas de feuille de route pour travailler dans le polaire depuis finalement le début de l'histoire de la recherche polaire. Cette stratégie a été lancée en 2022 par l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, M. Olivier Poivre d'Arvor, et c'est depuis 2022 l'attente de finalement comment cette stratégie va pouvoir se décliner, comment elle va pouvoir se mettre en œuvre. C'est pour nous une grande première et une porte ouverte à un véritable déploiement ou un véritable renforcement de la recherche polaire française. Dans cette stratégie, il y a plusieurs axes. Il y a des axes comme le redéploiement en Arctique notamment, avec une augmentation du nombre de chercheurs à déployer dans ces zones-là, mais également une approche plus environnementale avec la reconstruction de stations et essayer de trouver des modes de fonctionnement de la recherche polaire qui soient respectueux de l'environnement. Les collaborations France-Canada, scientifiquement, elles existent déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a la volonté de les renforcer. Il y a notamment de grandes campagnes qui sont prévues en Arctique, avec la participation d'autres États européens comme l'Allemagne. Et donc ces grandes initiatives, ces grands déploiements en Arctique sont pour nous, je dirais, le prochain grand chantier auquel on va s'attaquer. Mais je pense qu'il y a aussi tout un pan de recherche franco-canadienne qui peut se développer en Antarctique de l'autre côté, puisque le Canada essaye de rentrer dans le concert des nations de l'Antarctique et ce sera via des collaborations scientifiques. Et là, la France est effectivement toute prête à renforcer son panel de collaboration avec le Canada.